Allez on part enfin sur Ark va bosser dans les doublages des animés toi t'en sortiras mais tu sais que je kifferais je sur kifferais faire du doublage je pense que ça se voit à quel point j'adore faire du doublage quand je vous fais des lives ou des jeux ou quoi mais ouais j'adorerais ce serait tellement top ce serait énorme et tu vas te montrer la grotte que tu parlais la dernière fois ah ouais la grotte tech ouais non pas aujourd'hui mais ouais je vous la montrerai je la montrerai pardon mais ouais là non j'ai pas j'ai pas tout ce qu'il faut pour la réouvrir et j'ai la flemme d'aller chercher les commandes j'ai encore ta voix de Freezer sur Xenoverse en tête c'était bien fait qu'est ce que j'avais fait comme voix Freezer je me souviens plus j'avais fait quelle voix Freezer Xenoverse 2 donc vas-y ça me questionne là il allait mettre Freezer je veux voir ça je me souviens même plus là on a dû le voir je pense non ça c'est Slug ah Freezer est ce que tu parles n'empêche que j'ai pas une gratinure bon moi je parle mais Freezer non apparemment là est ce que tu parles peut-être non faut que je trouve un endroit où il y a des dialogues de Freezer et pas une cinématique ce soir c'est la soirée à regarder les étoiles ah oui bon attendez je vous montrais enfin faut qu'on soit sur quelque chose qui soit un peu mignon à regarder parce que bon si je vous montre le mur voilà surtout dans les trucs de perso et oui oui du coup oui c'est ce que je viens de penser alors 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 la transformation Golden Freezer alors là c'est Gignou on s'en tape là c'est couleur on s'en tape là c'est des types random on s'en tape là c'est qui ah oui non ok là c'est encore couleur oh il est pas relou lui ah je vais tomber sur le seul moment où j'ai pas fait de voix particulière vous allez voir ceci était un changement les transformations raciales parce qu'il y en a encore quelques unes que j'ai pas encore débloqué mais ça viendra c'était stupéfiant ce genre de combat te faire rejoindre nos rangs non bah voilà là j'ai fait une vocule normale donc voilà évidemment bon on verra plus tard je chercherai plus tard d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas mis le bon overlay vu que c'est arc on fait tac tac et tac que vous voyez les bords de vie et compagnie sinon si vous avez le courage de regarder sur la sur la chaîne youtube vous me dites les étoiles sur la classe blague alors du coup qu'est ce qui s'est passé est-il dedans depuis que depuis le dernier live j'ai ragé bah j'avoue j'ai eu un peu de chance j'avoue j'ai eu un peu de chance bon j'ai eu de la chance c'était le retour de karma j'ai eu de la chance puisque j'ai eu deux drops qui sont tombés pas loin là-bas t'as ragé genre vraiment oui oui le dernier de toute façon il n'y a qu'à voir le dernier replay de live arc qui s'appelle ça rage et ça parle mal t'as eu un rex non nous avons donc la beauté suprême la selle et devrais-je dire les selles c'est à dire que j'ai pas le level mais j'ai eu de la chance j'ai eu les selles dans des drops donc voilà donc ce que je vous propose c'est que quelle heure il est mais ouais 10h du mat' je vais voir cette imitation de Freezer donc je vais prendre mon courage à demain et aller voir sur Youtube bah apparemment Luxray a l'air d'avoir une idée d'où ça peut être à peu près donc au pire dis-le et je le mettrai sur le live Luxray il manque plus que le Quetzal on en a pas encore vu donc redescend d'un étage mais du coup voilà on va pouvoir enfin visiter la zone vue du ciel et ça c'est cool on va pouvoir aussi faire charger le jeu et donc le faire laguer encore plus par contre est-ce qu'il a de la bouffe Pépère ouais il en a un peu c'est plutôt la voie que tu l'as donné dans les annexes pour avoir les transformations finales donc regardez celle de la race de Freezer ouais bah après comme je dis voilà j'ai du tomber sur le seul moment où j'ai pas fait une voie particulière donc voilà au pire en fin de live on regardera un peu plus 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 acidûment et sérieusement oh j'en avais un comme ça Aigle sur Scorched qui était noir et rouge c'est trop stylé et GG Akuba pourtant level 17 petit à petit on commence à Pex bon j'aurais bien voulu y aller avec Namsama pour le coup puisque lui a quand même plus de vitesse mais moins d'endurance donc dans l'idée il va falloir se poser plus souvent et vu que je sais pas trop où on va je préfère pas me poser vous voyez pourquoi non je sais pas si je vais éteindre le coup j'ai de tremblement oh merde l'oxray te force pas à rester éveillé si ça va pas j'ai vu que tu disais que t'étais malade mais force pas mec un T-Rex ouais je vais pas le prendre ici clairement pas mais bon dans l'idée maintenant qu'on a un volant on va pouvoir conduire pardon cette blague était complètement nulle mais au moins je m'en rends compte c'est ça qui est bien on peut tenter l'objectif T-Rex un drop droit devant ah ouais bien vu bien vu bien vu ouais je sais pas si je peux les ouvrir les jaunes j'avoue je et si il y a quelque chose qu'on va aller voir quand même il y a quand même quelque chose qu'on va aller voir j'en vais faire une halte sur le petit rocher c'est gentil de faire des blagues nulles à ma place un plaisir comment t'es arrivé là toi bon je peux pas t'amener te ramener chez toi mais le coeur y est je sais pas si ils ont mis de nouvelles créatures aériennes du moins des créatures utiles un pas l'autre abruti qui nous a tout défoncé la dernière fois oh il y a un petit dauphin j'aimerais bien recapturer des dauphins mais pour ça il me faudrait de quoi faire une base sous-marine et ça à mon avis on est pas près de l'avoir vous êtes sérieux mais vous êtes pas putain de sérieux je fais des efforts sérieux je fais des efforts mais là le jeu là tu te fous de ma gueule je suis désolé là c'est du foutage de gueule là c'est rien d'autre c'est du foutage de gueule ouais je regarde si je peux le choper comme ça on sait jamais allez va je fais des efforts pour défendre les points forts du jeu mais là tu m'aides pas franchement tu m'aides vraiment pas un jeu révolutionnaire des graphismes a coupé le souffle des lino exclusif notamment le rochosaure des loot bloqués dans les murs on a déjà vu un rochosaure bah c'était au dernier live d'ailleurs bon c'est quand même ça que je voulais aller voir à la base oh là oh là c'est quoi ça bien sûr ok et sinon on peut s'approcher du château comment ça se passe non parce que l'armée des vampires là je m'en approche pas moi bah tiens de l'orage je manquais plus de plus pour compléter ma nuit courage après perso je dis ça mais j'adore l'orage donc voilà ça aide pas vraiment ouais non mais c'est mort j'y vais pas au château oh y'en a dedans en plus c'est mort je m'approche pas des chauves-souris géantes ouais c'est ça des araignées des chauves-souris géantes on est bien là clairement là vous le dites si vous faites des trucs que vous voulez pas qu'on aille il y en a combien c'est un truc de fou bref ça me dérange pas non plus mais ce sont les réactions de ma famille le problème tu vois ah oui je comprends et des araignées géantes en prime ouais ouais non mais là c'est fiesta là-dedans je ne rentre pas là-dedans sauf avec un lance-flamme sinon c'est même pas la pâte d'y penser avec un lance-flamme ça se négocie je veux bien y aller mais pas avant on va se régén par contre on va faire régén pépère d'ailleurs je rappelle qu'il y a toujours pas de nom cet argentavis mal ou femelle d'ailleurs femelle j'appelle le méga destructeur on n'en parle plus ah bah là j'avoue que pour pour régler ce problème il va falloir y aller avec du gros moyen du gros matos je sais pas si il y a les dragons sur cette île enfin les wyverns attention le son qui déconne tellement bon la dernière fois on était venu jusque par là mais à pied et c'était mass raptor normalement ils ont migré puisque là je vois que des galets bemus après on était peut-être plus bas oui on était plus bas je crois j'ai vu un truc tomber ou j'ai rêvé ouais il y a un truc qui est tombé mais je sais pas ce que c'est ah c'est des raptors écoutez pour l'instant on va rester là tant qu'il m'agro pas histoire de régén l'endurance du pépère il y a pas un truc qui est tombé ah si 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 on l'a bien vu c'est le cas le numéro de la torche j'avoue qu'on en aurait bien besoin non parce que là le château clairement tant qu'il est pas purifié par le feu moi j'y vais pas voilà c'est dit tant qu'on leur fait pas un bond par le feu sur les purifiés je m'approche pas à 100 mètres bon parce que du coup s'il y a là les wyvernes petite wyvernes de feu au pire là ça se négocie un nid d'argentavis là-bas apparemment ça se fight ou je rêve ah ça se fight contre des raptors bah écoute faites vous plaisir faites vous plaisir bon niveau haut et fin moi je suis bien qu'est-ce que c'est ça un genre de rond dans l'eau il commence à faire chaud ici est-ce que ce serait une zone volcanique ok il y a un méga trou dans l'eau je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est je sais pas où ça mène mais j'ai pas envie d'y aller des carnots en bas des chauves-souris en haut et au centre des araignées un endroit idéal pour passer des petites vacances tranquilles et bouillettes c'est totalement ça c'est quoi ça c'est du sable c'est un fait de la cendre c'est chelou en tout cas je sais pas ce que c'est mais c'est chelou s'il y a des wyverns je suis tellement mort et je suis aussi tellement deg il y a des serpents il y a des serpents il y a des millepattes aussi on va voir à gauche tellement le genre de truc qui me il y a de quoi récupérer du fer et de l'opsi mais je vais pas ici c'est mort qu'est-ce que c'est ça là-bas c'est de l'herbe tout va bien ouais non maintenant je fais gaffe ah mais il fait masse chaud ici apparemment what the fuck volcan ah volcano plane ça explique la chaleur ça explique la chaleur qu'est-ce que ok il y a des montres religieuses alors les montres religieuses en évite parce qu'elles peuvent sauter je rappelle je serais quand même con de me faire des me faire tomber bon je suis pas sûr les textures sont un peu baveuses et les shaders sont trop poussés je trouve ouais je trouve qu'au niveau shaders ils sont pas oufissime mais bon après pour un jeu de survie sur ps4 je trouve qu'il est pas si dégueulasse après c'est sûr il sera toujours plus optique sur pc puisque mode et compagnie mais bon qu'est-ce que c'est les petits trucs là qu'est-ce que oh il y a de la lave là-bas alors ça c'est typiquement l'endroit où je viendrai jamais je vous le dis bon les mantises de scorchette ça on connait mais qu'est-ce que c'est la petite saloperie qui était là-bas là je la vois plus ah des bousillers ok très bien fait voir les serpents non c'est mort j'y vais pas hola il y a un troupeau de de bestioles là non plus ils étaient chiants à viser là donc je me casse un peu avec la longue vue ouais mais ils étaient chiants à viser carnot en bas enfin carnot là-bas pardon je veux savoir ce qu'ils ont mis comme espèces bon allez c'est bien parce que c'est toi regarde ça aurait été blue quand on a demandé j'y serais pas allé ah bah voilà un endroit parfait pour tam un t-rex alors là il y a un pachirino oh là-bas c'est le t-rex qui s'éclate euh serpents 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 je crois que le t-rex il m'attend le bruit du battement d'aile est dégueulasse j'avoue qu'il est pas ouf hop on se tourne et des titanobos assez ouais titanobos exactement les mêmes que ceux qu'il y avait sur pour the island C'est exactement le même que ceux qu'on avait dans les marées. Sur la première map, on va aller voir par là-bas. Bon après là-bas c'est la zone de neige donc je vais pas aller trop trop loin sinon on va crever. Il va falloir que je récupère de l'eau par contre parce que j'ai appris le plan pour me faire des bouteilles mais j'ai toujours pas assez de cristal pour me faire les bouteilles. Oui parce que nous on a des goûts de luxe comme ça vous voyez on se fait des bouteilles en cristal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que je peux prendre de l'eau tranquille ? Ok ça a l'air de pouvoir être tranquille. What ? Ah c'est des sources chaudes. de pouvoir être tranquille. Donc je vais essayer de faire des bouteilles. Mets-toi les p'tetres papa dans l'eau. Tu verras ça ira mieux après. et du coup c'est quoi le bœuf que j'ai trop petit j'arrive pas à lire relaxing à 2 à 2 alors c'est juste c'est juste genre là bon bref donc il y a des sources chaudes c'est stylé t'es devant on peut pas lire ouais mais voilà en tout cas c'est relaxant tout ce que je peux vous dire ça c'est joli par contre c'est joli c'est joli joli il ya un moment je vais tomber nez à nez avec un truc que je sais pas que ça existe je le sens tellement venir ça mais bon ça vous vous en doutez il ya un moment ça va partir en sucette là on est trop safe on est trop tranquille on est on est trop bien entre guillemets oh un quetzal bon moi je sais où il y en a un genre en presque plein milieu de la map ça arrive partout les trucs qui te bondissent dessus ah oui non mais ça c'est sûr et certain il y a un moment il y a un truc qui va me sauter à la gueule et je vais pas le voir venir bon premier quetzal qu'on croise clairement là je suis pas équipé pour le faire ça c'est pour le petit troll c'est joli ici c'est une citrine jolie ici moi je te garantis un serpent de 12 mètres face à ce truc tu me bords en courant tu m'étonnes encore des galimimus ça là-bas découvert dans la mine de chambon c'est certain qu'on aurait vécu à l'époque il faut révéler il reste à 12 mètres je ne vais pas estimer un truc 730 kilos le machin à deux mais putain le trou fait deux tonnes c'est de la belle bête mais c'est très joli ici j'aime beaucoup on est persuadé que s'il y a des golems c'est ici qu'on va les trouver sans commencer il faut atteindre un mètre de largeur putain un serpent d'un mètre de largeur ah ouais la violence la violence du machin bah c'est vraiment très joli ici c'est très roulé d'accès d'accéder j'avais pas lu jusqu'au 1 mètre de large holy shit après on a pas vraiment vu de ah si il y a les mantis j'allais dire on a pas vu de créatures qui venaient de scorchette du coup je sais pas si les golems ils y sont mais si on a vu les mantis donc on peut éventuellement avoir des golems qu'est-ce que c'est ça là-bas ah c'est des stégos débiles c'est des stégosaures complètement con je reviens pour dire que je vais pas tenir le coup mais je t'arrerai pas à me coucher pas de soucis l'extrait c'est quoi ? c'est un pachi ? qu'est-ce que c'est ? ah non ça a l'air d'être un allosaure ah c'est vrai c'est un carnot débile c'est moche les carnots je trouve je trouve ça tellement moche les carnots hop là c'est un caillou là c'est un caillou elle veut de l'herbe là c'est un caillou là c'est un caillou elle veut de l'herbe là y'a pas d'herbe et là y'a de l'herbe on va aller voir ce qu'il y a tout là-haut le jeu est censé être fini hein il paraît tu nous fais un tuto pour faire pousser l'herbe rapidement euh tourne la tête ça marche bien ça c'est des ptéras comment vous êtes montés là vous ? bon le ptéras je veux bien mais les autres comment vous êtes montés là sans déconner ? ok là y'a des des terror birds on s'en tape en plus d'être moche ça sert à rien et qu'il a rien pour lui j'ose pas trop m'approcher des cailloux on sait jamais hein des fois qu'à un moment y'a un caillou il se lève il nous met une droite voilà c'est on est pas à l'abri un autre drop ah j'ai pas fait gaffe un autre drop j'ai pas vu ou c'est la cascade ? ah c'est peut-être la cascade je sais pas j'ai pas vu de drop moi pour le coup en même temps j'avoue je fais pas attention à ça là je fais pas tellement attention au drop non j'en vois pas après ouais c'est peut-être la cascade ou le faisceau de la tour je sais pas d'ailleurs la tour bleu on est quand même assez loin de la tour bleu mine de rien bon tant qu'on a l'air tranquille on va mettre le point le point d'endurance le point d'endurance hop et perd on va suivre le cours d'eau pour voir côté gauche parce que côté droit apparemment ça caille un peu ok on pourrait voir en restant à la limite du côté droit on va voir s'il y a pas des créatures un peu intéressantes genre mamoumout parce que bah s'il y a de la neige il me ferait une tenue anti-neige enfin anti-froid donc il faudrait buter du mammouth ou du mouton mais du mouton bah on a vu qu'un il s'est fait bouffer et on a bouffé celui qui l'a bouffé bon pour l'instant j'ai chaud j'ai encore chaud j'ai encore chaud c'est quoi ça là bas qu'est ce que c'est mais t'es très moche un yu yu tyranus d'accord ok il y a le son qui commence à partir en sucette je suis pas sûr mais est-ce qu'il y a des messages entre mon dernier et celui de Luxray ouais il y a la cascade il va te mettre en roquefort laisse the roque où il est ouais du coup vous m'excuserez je les ai pas lu parce que bon blague un peu merdique donc c'est un gros poulet mais poilu quoi c'est d'accord je note non en fait ça me fait penser à un carneau mais un carneau poilu je trouve ça assez ridicule ah par contre là j'ai froid c'est bien ce que je pensais il n'y a pas de message ouais ouais voilà c'est ça il n'y a pas de message oh il neige il y a de la neige j'aime bien la neige voilà il y a un mammouth qui nous a fait du moonwalk bon je lis vous me dites si je me fais attaquer le du tyrannus c'est un genre éteint de dinosaure à plume ah c'est des plumes d'accord bon bah c'est un bon bah c'est un canard quoi en gros de la super famille des tyrannosaure du crête assez inférieure découvert dans la province de Lyonique en Chine l'information du Yixian dans laquelle a été trouvé permet de lui attribuer l'âge d'environ 125 millions d'années une seule espèce est connue à ce jour le yutyrannus yueli ok cet animal est le plus grand dinosaure non navien porteur de plumes connu à ce jour au jour de sa découverte non c'est bon c'est pépère il commence à s'ennuyer attendez non ça va je sais pas si l'autre il va m'attaquer l'autre là bas là le nom est composé à partir du chinois mandarin et yu qui veut dire plume et wallibos ah c'est des belles plumes du coup mais il est moche ainsi que l'atteinte tyrannus tyran le tyran à belles plumes ouais mais il est un peu dégueulasse donc bon je vais lire la suite après m'être éloigné des trucs parce que je sais pas si vous m'attaquez ou quoi 9 mètres de long pour 1400 kg pour un adulte les deux autres individus retrouvés semblent jeunes et sont plus petits la fossilisation à préserver des plumes de stade 1 c'est à dire filamentaires d'environ 15 cm c'est bon je suis tranquille là c'est mon caillou laissez moi tranquille c'est plus moi j'étais avait vraisemblablement un rôle dans la thermorégulation le corps entier de l'animal est devait être recouvert de plumes chez le spécimen adulte elles sont préservées sur l'arrière de la queue mais les géminiles ont des plumes sur le bassin les pattes arrière le cou ainsi que l'unérus l'animal présente également une crête nasale et pré maxillaire bien pneumatisé fait unique que chez les tyrannosauridae ainsi qu'un processeur orbitaire entéroventral le crâne du du la bestiole le rapproche plus des tyrannosauridae que le que de dilong ou guanlong mais d'autres caractères comme les trois doigts à la main font de lui un tyrannosauridae plus basse bon je suis le je fais le con en même temps on lit des trucs sérieux et je fais le con en même temps donc bon la taille du fémur 85 cm suggère un animal plus grand que le dryptosaurus de 77 cm ou l'apalachiosaurus 79 cm c'est donc un tyrannosauridae de grande taille de grande taille mais plus petit que le rex qu'est ce que c'est ? ah c'est des requins des requins donc au zeph bon on a vu qu'il y avait des mammouths on a vu qu'un seul quetzal en même temps bon bah voilà c'est un quetzal donc pas étonnant non plus des aigles il y en a partout mais du genre partout j'aimerais bien me venger si on trouve un tigre j'ai une petite vengeance une toute petite vengeance toute mignonne donc si on voit un tigre vous me le dites si jamais je l'ai pas vu évidemment j'ai une petite vengeance comme ça parce qu'ils m'ont bien fait chier depuis le début et surtout que dans cette zone là où je suis on en a croisé pas mal là le truc avec les grandes marches et tout dis moi qu'il y a un tigre là évidemment quand je cherche un tigre pour me venger j'en vois pas évidemment allez petit 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 je sais qu'il y en a par ici plusieurs fois vous m'avez fait chier ici par contre il y a des ruches donc là on va faire gaffe petit 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 oh il y a une statue de gorille oh stylé j'avais pas vu ah il y en a deux oh il y en a plein t'as besoin des ruches si tu veux faire le gâteau est-ce qu'on a vraiment envie de faire un gâteau ? c'est là toute la question ça fait tout bizarre quand je m'arrête de de voler et que d'un coup c'est tout calme ça fait bizarre alors je sprint pas là histoire de garder un maximum d'endurance oh là il y a un truc ouais il y en a plein non c'est des yens ça non ? on dirait des yens oui je sais que t'as des belles plumes mais là j'y vois rien Michel où sont-ils ? ouais c'est des yens ok il y en a quatre il y en a quatre donc voilà dans l'idéosef mais moi je cherche un tigre vous avez vu que le rocher était en forme de gré ? oui 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 t'inquiète je l'ai dit juste avant ça ça me taira des yens ouais des yens putain je vais pas en trouver un seul genre vraiment pour une fois que j'en cherche y'en a pas donc toi fils de chien enfin fils de chat du coup il est temps d'accomplir ma vengeance j'en cherche j'en cherche Oui, base navale artillerie, les munitions sont parées. Attention, on tire dans 3, 2, 1. Ah, ma petite vengeance, voilà. Au nombre de fois, elles m'ont fait tomber des falaises et compagnie. Vas-y, essaie de revenir maintenant. Je crois que si je la vois. Quelle magnifique animation de la bestiole que tu as chopé. Ah ouais, non mais quand on chope un truc, ça c'est toujours très bien animé. Alors, ce requin en surface me laisse penser que la cible a été atteinte. Je ne vais pas me tromper, mais le signe est quand même assez compréhensible. Tu devrais reprendre 3 yens. Une femelle est dommage de les appeler Shenzi, Banzai, Banzai Head. Ouais, c'est vrai. Bon, au moins là, on n'aura plus besoin d'eau. Mouais. Bon, bah, ça sera fait un petit tour du premier quart de l'île, à peu près. Ouais, voilà. Après, ça commence à faire un peu loin. À quelle heure il est ? 16h, ça va. Je vais y aller, moi, à plus. Ok, Akuba, merci à toi d'être passé. Je te souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et à bientôt. Je me demande s'il y a moyen de trouver un Rex pas trop loin d'ici. Parce que du coup, on n'est pas loin de la maison, là. C'est pour ce genre de truc que je voulais me faire un grand balcon. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Michel ? Il faut se calmer de suite, Michel. Il y a combien en endurance et en vitesse, Michel ? 177 de vitesse pour 200 d'endurance. Ah oui, d'accord, ça voit les bouffes. Donc on repartira avec l'argent Tavis. On repartira avec l'argent Tavis. Je refaire le plein de bouffe et d'eau et on va repartir. Ah oui, il pleut dans la maison, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout est normal, tout est sous contrôle. C'est bien évidemment voulu pour l'aération de la maison. C'était de la peau que j'avais. J'ai 39 flashs, j'ai combien de narcos ? J'en ai 35 il me semble. Oui, j'en ai 35, c'est parfait. On va reprendre de la bouffe. Il l'a en tête. Ah non, non, la musique des Yen, non. Surtout, en fait, j'ai juste repensé puisqu'on se l'est passé hier sur Live Kingdom Hearts. Du coup, ça m'y a fait penser. Alors, tac, ça, ok, ça, ok, il me faut de la viande crue. Votre voix vous invite à la fête, soyez prête. Prendre deux stacks de vin, ça devrait être pas mal. Les neuf, on va les reposer là. Là, Moisy, la viande pourrie, on va la mettre au coin narco. Je vais essayer de revenir du côté de l'île où on avait commencé puisque c'est là qu'on a commencé à avoir nos premiers rex. Et parce que comme ça, ça devrait pas être trop chiant à ramener. Il y a beaucoup de conditions dans cette phase, je sais. Allez ! Je vais lui faire bouffer un truc à notre argentavis, histoire qu'il récupère de la bouffe sur lui. Non, les tortues, c'est chiant. Les tortues ! Bon, ma tortue, du coup, puisqu'on a le choix. Voilà, 66 debout, ça devrait aller. Bon, sinon, vous, vous êtes chaud pour le week-end qui arrive. Ah, putain, comment ça lag. C'est chaud, comment ça lag. Opération, ouais, trouver un rex ou un spinot, je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans l'idée, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de revenir vers la zone où on avait vu notre premier spinot qui s'était fini bouffé, enfin qui avait fini bouffé, pas par moi. Ou les deux. Eh, c'est vrai que les deux, ça pourrait être cool, mais bon, euh, bon. Déjà en trouver un, ce serait cool. Ce serait plutôt bien. Alors, de mémoire, c'était sur la droite. Non, c'était après ça. Je vais revenir vers la zone qui est là-bas. Voilà, c'était derrière le pont. Vivement demain pour tuer Shiro. Eh, c'est vrai que demain, on finit faction. Selon le temps qu'il nous reste, on commencera Nightfall ou pas, ou... Ou on créera le perso, enfin, on verra. Bon, ici, il y avait un spinot. Qui a fini... En steak. Et c'est même pas moi qui en ai profité, d'ailleurs. Pourquoi je regarde s'il y a un truc dans l'eau ? On sait jamais. Ah, il est crevé, Michel ! Elle est crevée. J'ai pas regardé l'endurance. On a fait tout le trajet d'une traite, j'ai même pas fait gaffe. C'est sûr du décor que je m'en vais. Ok, à l'extrait, bah du coup, merci à toi, pardon, d'être venu. Repose-toi bien, soigne-toi bien. Et à bientôt. Ça, par contre, c'est... Oh, ils l'ont changé ! Maintenant, on peut attaquer en étant au sol avec l'argent Tavis. Oh, c'est pas trop tôt. Ouais, avant, on était obligés de s'envoler pour taper. C'est pour ça que je... C'est ce que j'ai fait, en fait, sur le Raptor. Je me suis d'abord envolé et après, j'ai essayé d'attaquer. On peut enfin attaquer depuis le sol. Ça, c'est du Carnot ou de l'Alosaur. Je pense que c'est un Carnot. Je l'ai perdu, mais je... Ouais, Carnot ou Zeph. Un Allosaure, ça pourrait être sympa. Mais ça va être relou, parce que généralement, les Allosaures se baladent toujours à 3 ou 4. Donc voilà, dans l'idée... Ça va être un peu tendu. On va juste régenre. Je garde un oeil sur le Raptor qui est là-bas. On va lui apprendre à nager. J'ai toujours aimé la posture du Raptor quand tu l'attrapes. Le mec qui fait... Me lâche pas, s'il te plaît, me lâche pas. Ah, une robe droit devant. Pas assez haut. Fais pas le con, Philippe. Me lâche pas. Bah quoi, j'emmène mon Raptor. J'ai le droit, non ? Bon, normalement, ça le tuera pas. Les... Généralement... Enfin, sauf si ça a changé, mais avant... Les... Les dinos, quand tu les lâchais... Les dinos sauvages, quand tu les lâchais, ne prenaient pas de dégâts de chute. Bon, c'était par là, non ? Je sais plus. Non, c'était pas là du tout. Si ? Non ? Je sais plus. Ah si, c'était là. Vu du ciel, j'avais du mal à repérer la zone. C'est là qu'on a mon pote, Laurent Danbois, qui m'a sauvé la vie deux fois. Lui, on peut dire qu'il s'est fait envoyer en l'air. Ah, ça ! Nous ne dirons rien sur le fait qu'il y avait un mètre entre les serres de l'argentavis et le Raptor. Mais c'est la technologie, c'est pour ça. Puisqu'au final, Ark ne se déroule absolument pas dans le passé. Bon, c'est dans cette forêt qu'on avait vu notre premier Rex. Ah ! Alors, je ne sais pas si c'est le même, mais il avait les mêmes couleurs, en tout cas. Oh, c'est toi qui m'as lâché. Ah ouais, attends, tu vas voir. Non. On le voit bien, lui. Clairement, lui, on ne peut pas le rater. En fait, les Rex qui ont pop là, le jour où on a spawn sur la map, c'était juste pour me faire chier, c'est ça ? Vous pouvez le dire maintenant, je m'en rends compte. J'ai bien compris, c'était juste pour me faire chier. Parce que je rappelle, le jour où on a commencé la map, sur cette plage là, il y a trois T-Rex qu'on pop. en mode knocker, genre, voilà. Vous avez froid, hein ? Vague de froid. C'est pas sérieux, ça ? Ça va pas recommencer. On va pas recommencer, ça. Putain, mais à quel moment ? Une mouette va venir s'attaquer à un oiseau qui fait dix fois sa taille. Non mais sans déconner. Alors que quand on était sur le raptor, bizarrement, il nous attaquait pas. Nous rassurons en nous disant que cette fois, c'était juste de la viande crue. Oui. Clairement, là, elle m'aurait tiré les 30 narcos ou même les 39 flèches narcos, j'aurais vraiment pété un peu et je crois que j'aurais désinstallé le jeu. Très clairement. Je vais pas vous mentir, très clairement, voilà. Bon, il y a pas grand-chose d'intéressant ici. Vu que les rex ne popent plus ici, apparemment. Ah, maintenant, dès que j'envoie une, je la tue. À retenir, c'est le repère des mouettes. Grave ! Ah oui, c'est vrai que c'est la guerre ici, j'avais oublié. J'avais oublié que c'était la guerre ici. Qu'est-ce que... Du coup... Ah, justement, c'est des allosaures. Bon, c'est toujours la guerre ici, hein, voilà. Toujours des vautours en train de défoncer des tigres dans le savon. Oh, il y a du loot. Il est où ? Là, il y a du loot. Il y a du loot ! Il y a du loot ! Mais il y a des vautours. Donc, c'est un peu chiant. En même temps, on se tend. On peut le tenter. Il n'a pas du gain. C'est pas bien. Il n'a pas du gain. Il n'a pas du gain. Il n'a pas du gain. Argentavis, 3. Vautours, 0. Je garde la lance à portée de main parce qu'on ne sait jamais. C'est quoi qui bouge là-bas ? Ça doit être un vautour. Les flèches, je prends. Tu ne prends pas la pioche ? Bon, pioche en pierre. Pas intéressant. Bon, là, du coup, c'était des allosaures. Je vais me poser sur un caillou. Je vais observer ce qu'il y a. Exactement. Bon, n'empêche qu'on a mis fin à la guerre. Qu'est-ce que... Où il va ? Oh, Michel, tu fais quoi ? Oh, c'est le plus con de la bande, lui, apparemment. Il est pour moi. Le cadavre du retour. Ah, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Attendez ! Il y a le plus con de la portée. Il s'est éloigné du groupe. Il est où ? Vas-y, il y a un coin où je peux me poser tranquille. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il y a un coin là il y a un coin qui délivre. Non reviens Non ça va il n'a pas tué Pas bouger Pépère Je sais que c'est pour me protéger mais pas bouger Je ne peux pas se mettre dans l'eau ce con S'il fuit c'est qu'il va bientôt s'endormir Comment tu veux viser avec cette merde Comment tu veux viser avec cette merde Non mais Michet t'es complètement con Tu t'es mis devant la flèche Bon évidemment du coup il va avoir perdu toute la torpeur Oh t'es sérieux T'es putain de pas sérieux Mon arc il se pète maintenant On en est vraiment à ça Bois et fibre Putain mais t'es sérieux Putain bah si quoi Oula mais c'est qui s'est approché le Pépère Je vais essayer de retourner sur mon caillou Ok C'est parti ! Je te déteste. Michel, je te déteste. Je te le dis, tu me gonfles. J'ai claqué 20 flashs dans le vide. Fiesta ! Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai un cerveau d'allosaure, ok très bien. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 Ah il me veut, il me veut, il ne veut que moi. Bon il est où ? C'est sûr de pouvoir capturer l'alpha ? Normalement ouais. Parce que là tu vois, il est plus considéré comme alpha. C'est sûr de pouvoir capturer l'alphaure. Il t'en faut combien dans la tête ? On en est vraiment là. Oh mais où il va cet abruti ? Où il est allé ce con ? Me dis pas qu'il s'est endormi dans l'eau. S'il te plaît me dis pas ça. Il est où ? Il est où ? Non mais sans déconner là. Vraiment. Genre réellement. Genre réellement. Genre il s'est vraiment passé ça là. Genre réellement. Genre réellé. Genre. Sous-titrage ST' 501 Oh Sous-titrage ST' 501 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 On va attendre qu'il se repose Là on est infligé c'est donc le troisième quart de vie D'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé Je vous laisse admirer l'extérieur Au fait on en a pas forcément parlé Mais là bas je pense que ça doit peut-être vous rappeler quelque chose Du moins ce qu'ont suivi mes lives sur Ark Je vous présente Scoreshed Earth Je vous présente The Island Et du coup j'imagine qu'il doit y avoir Ragnarok et The Center dans les autres On est pas censé être sous terre Mais on a été téléporté Bon il est parti ou l'autre ? Ah oui voilà Donc maintenant qu'on l'a affligé On l'a enlevé trois quarts de sa vie La Broodmother Donc l'araignée géante Elle est là Bon la bute elle est relou Parce qu'elle fait bof des trucs tout ça Tout ça On est On va recharger l'armure On dirait des robots améliorés Matrix what the fuck Bah bienvenue dans Ark Ouais ouais Je sais mais c'est Ark Ah merde trop tôt Et du coup Le dernier Bon du coup vous l'avez pas vu à cause de l'overlay Mais il y a marqué Overseer a été vaincu Voilà le truc qui vient un peu en mode Nawak Donc là Les arches Les arches qui sont en gros Les maps Et voilà Fini Bon par contre j'ai froid Ça se voit pas mais Bon bah ça se voit pas mais là j'ai froid C'est center Voilà 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 la fin du jeu de Ark Voilà la fin du jeu de Ark Mais je peux pas appuyer What the fuck c'est quoi cette fin Voilà Et croyez moi c'est pas l'envie qui me manque de passer ces génériques Parce qu'en gros cette fin Qu'est-ce qu'elle dit On est allé sur un vaisseau Dans lequel on a compris qu'en gros Il y a plein d'arches Que c'est entre guillemets des sujets d'études On va dire ça comme ça Vite fait Et t'es renvoyé sur ton arche Voilà C'est quoi cette fin de jeu pourri ? Voilà voilà C'est bizarre comme fin je trouve C'est le moment où on peut noter les noms des devs pour faire un massacre C'est tout à fait ça Les fameux devs qui ont sorti un jeu à 70 boulus Alors qu'il est même pas fini Oui parce que bon hein Qu'on se le dise Mettre un générique de fin ça veut pas dire que le jeu est fini Quand on voit les bugs à la con Les bugs tellement relous Et énervant Et rageant qu'on a eu Sur les deux L'avant dernier live et celui d'aujourd'hui Moi je suis désolé mais c'est mort J'adore ce jeu J'adore la survie J'adore la survie avec des dinos etc Je trouve ça génial Mais putain quoi Mais que le jeu soit fini Qu'il y ait pas des bugs aussi navrants que ceux qu'on a eu quoi Sans déconner Et j'aimerais vraiment pouvoir passer ce générique Très sincèrement Vous savez généralement Quand on joue finit un jeu Je laisse passer le générique Parce que voilà Je vous l'ai dit C'est pour le respect des développeurs Pour entre guillemets Les remercier aussi Mais là je suis désolé Mais en plus Le bouton fin qui te marque C'est un troll Parce que tu peux même pas appuyer Parce que regardez Attendez Je me fais disparaître Allez voir Ce bouton à la con là Qui est derrière moi J'ai beau appuyer comme un con dessus Ça fait rien Et j'ai essayé tous les boutons Alors je suis désolé Mais C'est ça le pire C'est que bon Si le jeu était vraiment Si j'aimais pas le jeu Si je le trouvais vraiment merdique Ou quoi J'y jouerais pas J'y jouerais pas J'y aurais pas joué J'aurais pas fait 3 séries dessus Sur les lives Mais là putain Ça devient juste horrible Comme je dis Sur les 2 premières séries Quand le jeu était Série On s'entend Sur 2 séries de live Qu'on a fait Avant que le jeu sorte Quand il était en accès anticipé On a eu quasi 0 bug Et En Quoi 4 lives 5 lives On en a eu plus Que dans 2 séries entières Je trouve ça juste Aberrant C'est aberrant Tu vas faire qu'on a Un exile Ou pas J'aimerais beaucoup Mais Bah il sort pas sur PS4 Et mon PC le fait pas tourner Mais j'aimerais beaucoup Et voilà Alors bien sûr Vous attendez pas Sun post credit Tout ça Tout ça Non non Y'a que dalle La seule chose Que ça change C'est que maintenant Quand tu reviens Sur ta partie Bah t'as Le genre d'émetteur Qu'ils ont sur le poignet Qui change de couleur Et qui te permet De gagner 5 niveaux de plus Étant donné que j'étais Déjà level max Voilà Mais ouais Conan exile J'aurais bien aimé tester Ouais C'est vrai Vous me connaissez J'aime beaucoup Les jeux de survie Et Je pense que je vais rester Avec le prochain jeu De gestion Jurassic World d'évolution Ce sera mieux fichu Tellement 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 Ouais parce que du coup Il faut que je repop Et du coup Faut que j'aille rechercher Ma wyvern d'ailleurs Du gros foutage de gueule Je suis assez d'accord On va se remettre Les cheats Pour aller plus vite Mais bon Au moins que Ils sont encore actifs On va voir Pas une créature à la con Là dans le coin Je t'ai entendu le dodo Bon Ils sont pas actifs Parce que du coup La wyvern que j'ai laissé A l'entrée Elle est toujours Donc du coup Faut aller la rechercher Voilà Bon Les effes qui se foutent Qui se foutent pas Et qui n'ont qu'elle avait le sourire C'est ça C'est un peu ça Je rappelle Même si bon Je suis pas sûr Qu'il y ait besoin de le rappeler Mais jeu à 70 euros Bien évidemment Avec un collector A presque 200 euros Pour un contenu Qui ne les Qui ne les mérite pas Évidemment Du coup là Le son est beaucoup trop faible Sans figurines Pour le collector Faut pas l'oublier Ah bah oui Mais attention T'as une carte En tissu La tour rouge Elle est où Elle est là-bas C'est là-bas Que j'ai laissé Toutes mes Tous mes petits bébés Je sprint Je saute Je suis en pleine forêt Il y a des arbres partout Il n'y a pas de bug Il n'y a pas de ralentissement Sur Ragnarok Tout à l'heure A peine je faisais Deux pas dans la forêt C'était C'était la glande C'est Ah mais du coup Attendez Rendez-moi mon armure Eh oui Mais du coup J'ai plus mes items Donc mon armure N'est plus chargée Une animation Digne Des plus grands Par contre L'animation De la nage Je la trouve pas dégueulasse J'avoue Elle est pas trop mal Attention J'ai la même La même animation Quand je cours de côté Et quand je cours tout droit Bon du coup On va chercher On va chercher On va chercher Ma wyvern Je sais pas La quelle est la plus rapide Il y avait celle-là Tiens OMG Ouais Comme tu dis On va faire un truc Histoire d'avancer Un peu plus vite Quand même Et vu à quel point Le jeu s'est foutu De ma gueule Sur ces deux derniers lives Autant se foutre De sa gueule Un petit peu Donc voilà Alors vous êtes content D'avoir vu la fin de Ark On va dire On va dire que oui On va dire que oui Mais c'est pour être gentil Alors Bien que celle de Minecraft Soit mieux C'est con Mais ouais C'est limite vrai Bon ma petite wyvern Ma petite wyvern Albinos Ça va je t'ai pas trop manqué Tu arrives pas à te monter dessus Par contre C'est un peu chiant Fin Fini la piste Sérieux C'est abusé De voir ça de nos jours C'est vraiment Prendre les gamers Pour des vaches Allez Eh oui Mais surtout Quand le jeu est sorti A 70€ Et qu'il est fini Bon normalement Là je suis en train De cramer Mais bon J'essaie de monter Sur le dos De ma wyvern Excusez moi Je galère Allez On est reparti C'est bon L'autre elle suit Elle suit Voilà Bah oui Vas-y bug le jeu Vas-y Fais toi plaisir J'étais pour le plaisir C'est l'une des rares choses Que je déteste Sur Minecraft C'est la pêche Tu comprends Pourquoi je m'énerve Sur Dragon Quest Ah oui Non mais je comprends Tout à fait Moi j'aime bien la pêche Ça me détend Autant la pêche IRL J'aime pas du tout Mais autant la pêche Dans les jeux Je kiffe En plus dans Minecraft Quand tu pêches Tu peux avoir des petits chats Il suit au fait Derrière au fait Ou pas Ouais c'est bon Ouais c'est bon Mais du coup Mais du coup ouais Pour la pêche Pour la pêche de Dragon Quest Alors après je sais pas Moi je me suis arrêté Sur le fameux poisson Je sais pas ce qu'il y a derrière Mais au moins Maintenant tu sais Où aller le chercher celui-là Moi je suis tombé dessus Totalement par hasard J'ai pêché pendant des heures Et des heures Sur la zone La zone de départ La zone derrière le premier portail Et Après je me suis dit Que j'allais faire le tour de l'île Vu que j'arrivais pas A pêcher ce que je voulais Ah je vais pouvoir me montrer Un truc aussi après Alors là si ça lag par contre C'est normal Vous allez comprendre pourquoi Juste après Mais enfin même J'ai envie de dire Même ça devrait pas être normal Mais bon Calme toi le singe Bon Jacqueline Tu descends Ou je monte Et je te descends J'ai compris J'ai compris J'espère que pour l'instant Vu qu'il faut sonner C'est PNJ Ouais bah ouais Bah je suis Tu vas Comme je disais tout à l'heure C'est La zone Où t'as dû buter Le 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 mini boss Chenille Qui paralyse Avec la zone Avec tous les trous De chenille Bah tu vas Tu continues derrière Cette zone Normalement t'arrives A une genre de A la fin de l'île Et tu pêches là Et c'est là que je l'ai eu Bon Jacqueline Bon Jacqueline tu te poses maintenant Si seulement j'avais récupéré J'aurais pu récupérer Mes éléments Ah ça des skins A la con Il y en a Tu peux pas te l'éguive Si mais vu que c'est une commande sur PS4 La commande est juste relou Et beaucoup trop relou à rentrer Ça aurait été sur PC Tu fais copier coller Ça passe C'est easy Mais là C'est des trucs La commande Elle fait 3 lignes Donc bon Ça en fait des skins En double triple et quadruple Voilà Tout ça C'est des skins Allez viens ici Viens ici Ma pépette Pas bouger Plus personne il bouge Et du coup Ce que je voulais vous montrer Ouais voilà La zone commence à laguer C'est normal Donc là L'Alosaur qui est un dino que j'adore Mais bon On a vu tout à l'heure Que apparemment Eux ils m'aiment pas Là attention Ça va laguer Donc voilà Toutes les créatures du jeu Parce qu'il a bien fallu Parce qu'il a bien fallu Que je capture à peu près Tout et n'importe quoi Pour avoir Le trophée Qui va avec Des trucs chelou Ça tout particulièrement Le truc qui dort là En plein milieu Le mégalosaure Qui est une putain de saloperie En gros il dort le jour Et la nuit Il te défonce Du coup moi celui Qui m'intéresse Il est où On notera d'ailleurs Le raptor complètement stylé Que j'ai eu Tout noir Tout noir aux yeux rouges Pour stylé Petit T-Rex albinos Aussi au passage Ah oui voilà Monsieur Gigan Donc déjà la taille Comparée au T-Rex Comme ça vous avez Un petit aperçu Voilà Poussez vous Il a combien de stats Il est Level 1 Il a 17000 PV On va prendre un T-Rex Level 1 1100 PV Je suis sûr que même Lui là Ça a été une putain de saloperie A tamer d'ailleurs Parce que lui Pour le Le choper Le seul truc Qui le fait S'endormir Entre guillemets C'est le Les coups de canon Les coups de canon Dans sa gueule Je vous laisse admirer d'ailleurs Ses stats On remarquera d'ailleurs Que je ne peux pas L'améliorer Même si j'ai des points Ça fait quand même Beaucoup de zéro D'ailleurs Je me pousse Voilà Ça fait beaucoup de zéro Et puis voilà Dans l'idée Tiens Comme j'ai que ça A foutre De ma soirée Si tu veux La passer sur la live Je crois Que ça peut détendre Un peu Au sujet Des bugs De tout à l'heure Après Oui mais après Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle est en chasse Ah Ouais Cette saloperie Là Voilà Cette saloperie C'est ça Qui me volait Ma bouffe Qui me volait Tout mon stuff C'est ça Mais bon Voilà Un aperçu De quasi Toutes les créatures Terrestres Du jeu Voilà Voilà Bah du coup Je pense que c'est plutôt bien Pour clôturer Le dernier live arc Pour vous avoir offert Une petite visite De toutes les créatures Du jeu Terrestres En tout cas En gros La seule chose Qui me resterait A faire Pour avoir Le trophée platine Du jeu Montrer C'est Remplir Tout ça Excusez-moi Et en gros Ça C'est plein de petits coffres Minuscules Qui se trouvent Partout sur la map Et c'est juste Ultra chiant Du coup Je le ferai jamais Mais c'est le seul truc Qui me manquerait Pour faire le platine Même fais le trophée Ultra relou Où il faut que tu Faire exprès De tomber malade Et se soigner Avec un antidote Mais enfin voilà Voilà pour les live arc Au final J'adore le jeu Mais les bugs Les bugs à répétition Et compagnie Ça me Ça me gonfle Plus qu'autre chose Et ça m'amuse pas du tout Donc voilà Oh bah super tiens Donc on terminera Les live arcs Sur cette note Je suis en armure Il pleut C'est génial La 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 la